Dans l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus ? Les téléspectateurs ont pu retrouver Bernard, ex-candidat révélé en 2016. Et ce dernier a bien changé depuis sa dernière apparition télévisuelle. En donnant de ses nouvelles, l'agriculteur a en effet dévoilé un changement physique qui ne passe pas inaperçu. Le temps passe mais les agriculteurs de l'amour et dans le pré trouvent toujours des moments pour se retrouver. Dans l'émission que sont-ils devenus ? Ce sont notamment les quatre amis Gilles, Jean-François, Francis et Bernard qui se sont réunis pour évoquer leur situation, bien des années après avoir participé au programme romantique de M6. Si est-il en 2016 que les téléspectateurs ont notamment fait la connaissance de Bernard, un céréalier des Pyrénées qui avait craqué pour sa prétendante Michelle. Mais au bout de quelques mois de romance, c'était la rupture pour les Tours-Tro. Et à l'époque, Bernard était bien différent. Dans l'émission de ce lundi, son physique a eu de quoi interpeller. Et pour cause, un détail a changé depuis la dernière fois qu'il est apparu à l'écran. En effet, l'agriculteur ceste des pourvus de ses lunettes de vue. Et cela a suffi pour le transformer et révéler un peu mieux son visage. Si est-il certain, l'amour lui va bien. Car, depuis 2019, Bernard a retrouvé l'amour. Ce sont Pierre et Frédéric qui l'avaient annoncé à travers un post Instagram. Retrouvaille avec nos voisins d'Occitanie dans la ville rose le temps d'indigné. Merci pour cette douce soirée avec Bernard le Pyrénéen de la saison 11 et sa compagne Caroline, écrivait-il. J'ai eu la chance de rencontrer une fille super avec qui je vis depuis trois ans maintenant, avec laquelle ça se passe très, très bien. Elle vous passe le bonjour et vous envoie des bisous mais, le plus gros bisou, elle le garde pour moi, a-t-il confié lors de ses retrouvailles avec ses amis agriculteurs Gilles, Jean-François et Francis. Et d'ajouter avec le sourire, donc pour moi, tout va bien. Je suis très heureux. Bernard en a profité pour délivrer quelques drôles de conseils à ses compères. La recette magique si est-il que quand on veut trouver l'amour, il ne faut pas le chercher et souvent, il est de l'autre côté de la porte mais il faut que la porte soit transparente pour le voir. Alors les maîtres, ne vous mettez pas derrière une porte en bois à qui lâcher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501